Le ministre de l'Urbanisme et de la collectivité territoriale et de l'aménagement des territoires est sur le terrain. Il n'y a pas de problème sur tout ce qu'il y a dans la rue. Quand on est ici, on a vu que sur 116 hectares, la gestion des déchets, c'est des récupérateurs qui aujourd'hui ont des tas de volume de déchets pour les récupérer. Il n'y a pas de problème sur le travail, il n'y a pas de problème sur le volume de déchets, mais il n'y a pas de problème. Cela a un impact sur la santé, l'environnement et la municipalité. Il n'y a pas de problème sur le travail de Mingo et Djamano. Il n'y a pas de problème. Donc, notre priorité, c'est de se concentrer sur des unités industrielles pour traiter les déchets. Il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas d'offres sur la table. Pour les déchets, on peut faire des combustibles solides, surtout au niveau industriel, notamment au Sénélec. On peut faire des engrais. Il n'y a pas d'offres sur les déchets, on peut utiliser les déchets pour faire des pavages. Donc, il n'y a pas d'offres sur la table. Mais avant d'avancer, on a fait des études sociales, environnementalement, et d'un point de vue financier, est-ce que ça tient la route aussi. Il n'y a pas d'offres sur les déchets. On va faire des entreprises qui peuvent proposer des déchets. Mais c'est pourquoi nous avons une option de continuer à décharger les déchets de la construction. Parce qu'il n'y a pas de façon de continuer. Nous sommes 18 millions. D'ici 20-30 ans, on peut aller jusqu'à 50-40 millions de Sénégalais. Est-ce qu'il n'y a pas de traiter les déchets avec les déchets ? Les déchets, les déchets, les déchets, les déchets. Et c'est une chose qui doit être une chose qui doit être une personne. Aujourd'hui, un enfant ne sera plus en train de se lever. Nous sommes des animaux qui sont ici. Mais surtout les enfants. Et si on parle de son argent, ce qui est une responsabilité, il faut qu'on puisse faire de sorte que les enfants ne doivent pas être en train de se lever. Il n'y a pas de place aux enfants. Les enfants de 8 ans, 11 ans, 12 ans, il n'y a rien à faire dans le centre. Les adultes, nous devons faire des déchets. Ils peuvent comprendre les enjeux. Mais les enfants ne peuvent pas être en train de se lever. Pendant 3 ans, le volume financier qui a dégagé le montant a servi à mettre en place des équipes de surveillance, d'organisation. Ils peuvent organiser les déchets. Ils peuvent veiller à ce que les enfants ne soient pas présents. Il y a une équipe de sécurité. Ce qui est préoccupé, c'est spécial. Effectivement, quand on a fait une analyse financière du projet, le projet a démarré depuis 3 ans. Le montant, c'est environ 206 milliards. Mais sur 3 ans, il y a 12% de décaissement. Ce qui veut dire environ 24 milliards. Ce qui est problématique. Quand on connaît l'urgence sur ce problème, et ce qui nous donne, quand on a fait un problème, nous devons être privilégiés. Dès le début, créer des unités. Nous transformons des déchets en volume. Ce sont des privilégiés. Et d'ailleurs, dès qu'on a fait des visites, on a vu qu'il y a des Chinois, il faut installer leur unité pour les traiter. Donc, qui ne peut pas dire qu'ils peuvent être. Donc, il y a des deux usines. Il faut transformer le plastique. Donc, l'option que nous voulons privilégier, les récupérateurs, non seulement ils n'ont pas le problème, mais ils ont l'avenir. Parce que dès qu'on a installé des usines, on doit avoir un traitement bon. les premiers ouvriers, je pense qu'ils devraient être. Et dès le temps, ils auront un salarié, une retraite, et leur espérance de vie va améliorer. Parce qu'on a dit, les malignes qui ont travaillé pendant 20, 30, 40 ans, ont l'impacté sa santé. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons vu ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu sur le site. 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 C'est une solution technique, solution industrielle. Et ce qu'on a vu sur le site. Et ce qu'on a vu sur le site. Dans le courant de l'année. Rapidement, on a vu des changements. Ce qu'on a vu sur le site. C'est une urgence. Ce qu'on a vu sur le site. Par contre, les Chinois ont dit, c'est parce que j'ai fait des erreurs. Donc, on ne peut faire les mêmes erreurs. Parce que, quand on a vu sur le site, le projet de promouge a démarré. On a vu sur les études. Donc, on ne peut faire les mêmes erreurs. Donc, quelqu'un peut le savoir. Si tu as un dossier technique, tu peux accompagner l'Etat Sénégal dans le traitement et l'accompagnement. Il va prendre le temps de prendre le dossier. Faire les études. Faire les études. Faire l'environnementalement. Faire l'argent. Faire l'argent. Faire l'argent. Faire l'argent. Parce que les déchets, les déchets, peuvent les valoriser. Faire l'argent. Donc, les partenaires, les partenaires, les techniques, vont faire l'argent. Par exemple, le problème de la vie, c'est le gazoal. Il est cherré. Si on a un système qui a pris le déchets et le combustible solide, on l'a mis à Sénégal. Ce qui est le plus important. Je pense que c'est bien. Donc, l'exemple est de l'étudiant. Il faut faire l'argent. 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 Mais il faut faire l'argent. Il faut faire l'argent. Il faut faire l'argent. Il faut le désinfecter. Il faut renforcer en béton. Il faut faire un pavage. Il faut réutiliser. Il y a toutes ces procédues. Donc, il faut faire l'argent. Il faut faire l'argent. Nous sommes ici depuis 5 semaines. On a l'impression qu'on est ici depuis 1 an. Nous sommes ici depuis 5 ans. Il faut faire l'argent. Il faut consacrer tous ces dossiers, il faut savoir quelle approche est le plus dur pour les Sénégalais. Mais surtout, le plus durable. Je ne voudrais pas dire que je me concentrais dans la communication. Mais comme je l'ai dit, il y a un plan pour maîtriser le ministère. On l'arrête, rien que recevoir les syndicalistes, pour savoir qu'on est là pour la décentralisation. Je suis un amoureux de la décentralisation, je suis un passionné de la décentralisation. C'était en 2012 parce que j'étais conseiller technique dans le ministère. Ce que j'aime, c'est la décentralisation, une source de travail, des professionnels, des techniques. Maintenant, on est venu recevoir, on est venu recevoir. Il y a aussi des gens qui connaissent les Sénégalais. Ce qui est en augmentation, c'est qu'il s'agit de 21 milliards de francs CFA. On parle de 16 000 agents recrutés. Et les fonctions publiques, ceux qui devraient s'éteindre. Donc tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est venu au centre de formation, avec le ministère des fonctions publiques, le ministère des Finances, on a appris 16 000 agents et on a appris une stratégie. Quand on est venu au premier ministre, le président Ousmane Tonko, il s'est dit qu'on a appris une rencontre. 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 Donc, ils continuent à leur grève. Ils ont des droits parce que la loi Sénégal a un grand grève. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je dois dire qu'on a appris une mairie, que vous avez des municipalités et que vous avez des services minimums. Et puis, je suis dit que les maires sont des officiers d'état civil. Si vous travaillez, vous pouvez venir et vous délivrer des pièces. Parce que c'est ce que le maire est un officier d'état civil. Il y a un ministre qui dit cela, il ne faut pas le dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Sénégal est en place. Et les ressources sont en place. C'est ce que je veux dire. Il faut améliorer. Il y a des bonnes entreprises qui doivent être. Mais il ne faut pas que je ne me délivre. Il y a des entreprises qui sont au sein de l'entreprise. Il y a des travailleurs de travail. Si vous ne pensez pas de l'entreprise, il y a des deux personnes qui ont travaillé. Et si tout le monde fait ça, il y a des entreprises. Donc, deux ans de grève, je comprends que deux ans de faire un sujet. Mais il faut assurer le service minimum. Il faut aussi faire les maires et les citoyens. Il y a des visas. Il faut faire des concours. Il faut faire des kéhits. Il ne faut pas les avoir. Il faut revendiquer ses droits, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi regarder les Sénégalais. Il faut le minimum d'assurer. Le temps de trouver des solutions. Il faut le faire. D'ici quelques temps, on va les régler. Parce qu'il faut qu'il y ait une fonction publique. Il faut qu'il y ait un budget. Il faut trouver des solutions. Il faut qu'il y ait une fonction publique. 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 Il faut qu'un ministre puisse faire ça. Il faut qu'il y ait une fonction publique. Il faut qu'il y ait une fonction publique. Et là, il faut savoir qu'il y ait un caire au PLC. Un deur en plus. Jeusia.